Bonjour à tous ! Ah, je suis un petit peu dans tous les sens, en dessus, en dessus. J'ai un petit peu de retard dans toutes mes lectures, mes amis d'ici ou d'ailleurs. J'en conviens tout à fait, mais je vous poste quand même des petits bouts de ma vie. Et forcément, en revenant du salon de camp, plus les agendas, et tatati, et tatata, et bien forcément, j'ai du retard. Alors, on va s'installer un petit peu. Je règle un peu la caméra parce que c'est un petit peu bizarre mon décor. Enfin, c'est sympathique, il faudrait peut-être que je la tourne un tout petit peu encore. Je sais, ça va vous mettre la tête au carré. Bon, tant que ce n'est pas les pieds au plafond, tout va bien. Alors, aujourd'hui, ben oui, ben viens, ben viens ma chouchoune, ben c'est vrai, ben oui, la star c'est quand même toi, hein ma nounoune ? Surtout qu'elle ne m'a pas vue pendant deux jours. Allez, dis bonjour, dis bonjour, ben oui mon amour, ben oui. Tu dis bonjour ? Oui, Shannon sait parler. Alors, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, j'ai préparé plein de lectures, et puis j'ai quand même envie de commencer. On va canaliser, donc je vais canaliser comme je le fais habituellement avec le maître Omraam. Je suis bien, bien remontée en vibration. Merci à tous. Merci à ma petite Lucie. Alors, dans le coin des copains, dans mon site internet, vous allez dans le menu, et dans le menu, dans le coin des copains, vous avez les boutons redirecteurs, hein, quand on est en consultation, quand on papote les uns avec les autres. Surtout dans la communauté, nous sommes des grands papoteurs et des grandes papoteuses. Merci à mes moteurs de conversation, des moteurs de conversation. C'est Facebook qui appelle ça comme ça, c'est très rigolo. Jeanne, Inès, Jacques, Inès, Sally, enfin bon, vous êtes, je ne sais pas combien, c'est génial. Et puis merci aux modérateurs et aux modératrices, aussi pour votre présence bienveillante et bénévole, que ce soit dans le groupe ou sur la chaîne, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes. Alors, on va commencer par un proverbe, un proverbe de sagesse arabe. J'adore ce livre, hein, j'avais reçu en cadeau. Donc, il est très beau et j'aime beaucoup le prendre parce que, en plus, depuis hier, c'est Ramadan. Donc, Ramadan, c'est une fête très importante pour nos amis musulmans pratiquants et voilà. Donc, bonne fête, bon Ramadan, je vous ai déjà mis une toute petite vidéo hier, mais on va en profiter. Donc, c'est un livre de sagesse arabe de Moudi Bakary qui est absolument magnifique avec des illustrations superbes. Et je vais choisir, bien entendu, au hasard. Allez, on prend celui-ci. Donc, je vous montre l'illustration. Je trouve qu'elle va bien avec Ramadan qui commence, qui a commencé hier. Merci pour vos commentaires sous la vidéo que j'ai consacrée à la bonne fête du Ramadan. Vous m'avez expliqué plein de choses, c'est génial, j'adore. Alors, ça permet d'échanger sur nos cultures, nos croyances. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes parce que, dis donc, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sur le plan terrestre ? Alors, que nous dit ? Donc, c'est dans la catégorie amour-haine. Ah tiens ! Alors, je vais juste mettre ma petite coche. Aime ton ami avec modération. Peut-être deviendra-t-il un jour ton ennemi. Et c'est signé Ali bin Abi Talib. C'est très beau. Aime ton ami avec modération. Peut-être deviendra-t-il un jour ton ennemi. Et haï ton ennemi avec modération. Peut-être deviendra-t-il un jour ton ami. Bah, je trouve que par synchronicité, ce texte correspond très bien. Alors, ce livre, je l'ai toujours sur la main. Sous la main. J'ai aussi les contes des mille et une nuits. Je vous raconterai d'autres histoires. Dans les playlists, que ce soit élégance spirituelle ou diététique spirituelle. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous êtes un petit peu perdu avec tous ces sujets. Dans les playlists, vous avez des instants de lecture que vous pouvez écouter. Et j'ai déjà commencé à raconter, à lire des contes des mille et une nuits. Et puis, il y aura aussi ce très beau livre, Un cœur d'oiseau sur le chemin du paradis. Alors, de Salim Refas et Sonia J. Bailly, que j'amènerai cet été avec moi. Et je vous lirai des instants de lecture. Allez, c'est parti parce que le maître Omram, il est lumineux. Je vais peut-être allumer quand même une lumière parce que je vais veiller les morts. C'est le cas de le dire pour une médium. C'est quand même pas commun. Allez, viens ma chérie. Viens, je t'ai dérangée. Alors, nous allons choisir une page. Donc, dans ce livre de pensée quotidienne, que vous aimez beaucoup, c'est Au fil du spirituel. Donc, oh tiens, c'est rigolo. C'est une lampe qui change de couleur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me faut encore m'élu lumineux. En ce moment, c'est vraiment la fête au village. Alors, je vais quand même choisir des pages que je n'ai pas déjà lues. C'est bien parce que j'ai fait des petites coches. Heureusement. Sinon, je serais capable de vous lire dix fois la même chose. Oh ben, c'est génial cette lampe, dis donc. Elle éclaire bien. Allez, c'est parti. Et je canaliserai comme d'habitude au fur et à mesure que je recevrai les informations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends souvent des lectures de livres de grands maîtres. Donc, je vous lirai la quatrième de couverture à la fin de la lecture pour ne pas fatiguer les membres de la communauté qui suivent déjà depuis trois ans. Ils sont bien fidèles et bien sages parce que des fois, ça swing sur la chaîne quand même. On doit bien le dire, les amis d'ici ou d'ailleurs. Allez, je m'installe avec ma petite chouchoune. Ça va être un beau moment, bien sympathique. Alors, d'autant que je vous ai rencontré quand même, j'en rencontre quelques-uns d'entre vous dans la rue ou bien même là au salon. Vous êtes quand même nombreux, nombreuses et nombreux à être venus à ma rencontre et à la rencontre de Philippe et de David. Donc, j'ai rajouté dans le coin des copains, dans mon site internet, pour ceux qui souhaitent des contacts défunts, des rendez-vous pour des contacts défunts. Franchement, ce que j'ai vu, c'était carrément extraordinaire. Donc, je vous recommande vivement ce jeune homme qui est vraiment très, très gentil. Donc, c'est parti. Je me concentre. Le soir, au moment de vous endormir, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et dites « Mon Dieu, je veux faire ta volonté. Dispose de moi. » Et le lendemain, vérifiez si dans vos pensées, vos sentiments et vos actes, c'est bien la volonté de Dieu et non celle de votre nature inférieure que vous êtes en train de faire. Car il ne suffit pas de tout donner à Dieu le soir en parole et de vous laisser aller à tous vos caprices le lendemain. Nous sommes venus sur la terre pour participer au travail de la création. Jésus disait Ce que veut dire le maître, un petit peu, c'est aussi que nous projetons des pensées, des émotions, des sentiments, c'est encore pas pareil. Nous projetons des émotions. Les émotions sont une énergie, une énergie qui est fournie par notre mental humain et cette émotion, elle va se projeter quelque part dans l'univers. Alors c'est sûr que si on projette tout le temps des émotions négatives, tout le temps des intentions négatives, elles nous reviennent par effet boomerang. C'est ce que veut dire le maître et c'est ce que je canalise. Et quand il parle de Dieu, on dit que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes tous une parcelle divine de Dieu. C'est pour ça que Jésus le prophète, alors ça tombe bien, je suis très heureuse d'être tombée sur cette page. Moi je me laisse porter par mes lus lumineux parce que en cette ouverture de ramadan et bientôt ce sera pour nous la Pâque au mois d'avril et très importante fête pour les chrétiens, les chrétiennes, les pratiquants de la religion catholique. On n'est pas obligé de pratiquer une religion pour s'élever dans la spiritualité et élever l'être spirituel que nous sommes. Nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres. Et la spiritualité peut être aussi honte asservie dans le passé, les hommes les ont soumis à des dogmes. Puis nous nous sommes peu à peu libérés et nous sommes libres de pratiquer telle ou telle religion. Je dis toujours que la liberté des autres s'arrête là où la mienne commence. Et le respect de l'autre, c'est aussi respecter ses croyances, et l'être spirituel qu'il est. D'où le mot Namasté. Voilà. Namasté est un mot puissant. Les mots ont une vibration. Et Namasté est un mot puissant aussi qui signifie un petit peu, en gros, pour vous faire très court, « Je salue l'être divin qui est en toi, qui est en moi et qui nous relie. » Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et j'aime beaucoup les paroles de Jésus le prophète et les paroles de Mahomet le prophète aussi, parce qu'on peut encore s'accrocher à leurs valeurs spirituelles. On peut s'accrocher à leurs énergies spirituelles. Quand on dit, quelquefois, j'entends des personnes qui ont des réseaux sociaux et quelquefois, on se dit, « Oh, il est perché, elle est perché. » Il dit qu'il parle à Jésus. Il dit qu'il parle au prophète Mahomet. Il dit qu'il parle à Bouddha. Il dit qu'il… Voilà. Alors, c'est une manière de s'exprimer comme une autre, je dirais, puisque ma grand-mère elle-même me disait, « Mais tu sais, quelquefois, moi, je ne parle pas qu'au Saint et je ne parle pas qu'à Jésus. Je parle à Dieu directement. » Un jour, j'ai dit, « Ah bon, mémé ? » Mais j'étais assez jeune. Et depuis que j'étais toute petite, puisque ma grand-mère était quand même d'origine espagnole, vous savez qu'en Espagne, les pays latins, on est très, très catholiques, pratiquants. Et bon, après, ils ont immigré en Algérie. Elle est née en Algérie. Et donc, elle a grandi beaucoup longtemps en Algérie. Donc, on a reçu un petit peu de multiples cultures. Et je rajoute ma culture celtique du côté de mon papa bretonne. Et donc, ma grand-mère me disait, « Depuis toute petite, je me souviens, si tu n'arrêtes pas de faire tes caprices, donc, ce n'est pas vraiment qu'elle nous punissait. » J'ai souvenir de deux punitions de ma grand-mère. C'est tout, en tout et pour tout dans toute ma vie. Elle ne punissait pas. Elle s'arrêtait de nous parler. Elle nous faisait la tête. C'était une autre manière d'exprimer son mécontentement. Mais elle nous disait souvent, elle me disait très souvent, « Si tu n'arrêtes pas tes caprices ou si tu ne fais pas bien tes devoirs ou si tu ne fais pas ci ou si tu ne fais pas ça, le petit Jésus ne sera pas content. » Ça, c'était quand j'étais toute petite. Et puis, en grandissant, en me donnant mes initiations, puisque je vous ai toujours dit qu'elles faisaient partie de mes enseignantes spirituelles terrestres, les plus importantes, en grandissant, eh bien, elle m'a donné des enseignements très précis et des lignes de conduite et elle mentionnait souvent le nom de Dieu. Elle n'avait pas pu aller à l'école. Elle a appris à lire et à écrire parce que ses frères et sœurs ont pu aller à l'école et parce qu'elle a rencontré des gens qui lui ont appris à lire et à écrire une fois devenues adultes. Et elle m'a transmis son goût immodéré pour les livres et la lecture. Et c'est grâce à ma grand-mère Thérèse que j'ai rencontré mon premier livre avec Alain Kardec et que nous avons pu canaliser énormément Alain Kardec avec ma grand-mère lors de grandes séances de spiritisme qui me donnent encore des souvenirs de joie et de rire. Donc voilà, quand on dit je connecte avec Jésus, avec Dieu, en fait, on connecte avec une énergie et une valeur christique ou musulmane. Il ne faut pas avoir peur des mots puisque nous pouvons communiquer sur le plan terrestre avec la parole, avec la pensée, avec les mots et ceux-ci ce c-e-u-x tiré si ont une vibration. C'est sûr que la vibration du merci, la vibration du je nous aime, la vibration du je t'aime n'est pas la même que va te faire voir, j'en ai ras-le-bol, vous comprenez l'intention et la vibration qui va avec. Alors, on va passer à la... ça fait longtemps que je n'ai pas canalisé le maître il est assez content je suis remontée en vibration j'avais besoin quelques fois j'ai besoin aussi moi de périodes de répit et de repos et de votre générosité voilà surtout avec tout ce qui se passe en ce moment nous sommes quand même en 2023 et ça chahute pas mal dans les capitales il faut bien faire du bruit pour se faire entendre sinon comment voulez-vous qu'une dictature ne s'installe pas ? Bref, même si je ne suis pas pour la violence quelquefois c'est grâce à des révolutions que nous nous sommes libérés des dogmes ne l'oublions pas ça j'ai reçu ces messages-là ces trois derniers jours en rêve et en canalisation et j'ai compris que j'étais montée plus haut puisque grâce à une chamane que j'ai rencontrée qui se fera discrète et qui vit à l'étranger en Australie je reçois des initiations aussi chamaniques des initiations oui on peut dire des initiations c'est une chamane d'ancêtre en ancêtre en ancêtre et j'ai découvert mes animaux totems et j'ai fait un grand voyage pas cette nuit la nuit d'avant avec monsieur corbeau qui est mon animal totem principal vous le savez c'est l'animal avec lequel je communique avec mon frère décédé dont c'était l'anniversaire de décès le 18 mars il n'y a pas longtemps et j'ai reçu de très 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 beaux cadeaux qui se rapprochent de ma vie privée dont je ne vous livrerai pas les secrets pour le moment et donc avec monsieur corbeau je me suis fondue en lui et j'ai pu entendre la voix de mon guide principal et la voix de mon papa je vous invite à faire connaissance avec vos animaux totems il suffit de le demander c'est comme avec vos guides il suffit de le demander moi j'allume des bougies de l'encens quand je fais mes prières le soir avant de m'endormir je demande je demande et quand j'ai vécu le week-end avec Lucie et l'autre elle donc nous étions les trois elle nous avons toutes les trois un prénom qui commence par elle alors j'ai décidé de nous appeler les trois L E 2 L E S ou bien trois fois la lettre L et encore la sainte trinité trois fois et bien spontanément j'expliquais donc les échanges que j'avais avec cette chamane d'ancêtre en ancêtre qui est un petit peu déçu de voir tout ce qu'on voit sur le chamanisme c'est normal j'ai le même rapport à la médiumnité je suis un petit peu effarée de voir tout ce qui se raconte sur la médiumnité et tout ce qui se raconte et ce qui se dit sur d'éventuelles capacités à délivrer des messages ou pas comme je vous l'ai dit bien souvent on n'est pas si nombreux que ça sur terre et sinon à quoi ça servirait et bien donc avec monsieur Corbeau et bien ça y est grâce à cette chamane j'ai pu faire j'ai pu comprendre ce que c'était que ces voyages que je faisais depuis que je suis petite j'ai pu comprendre ce que c'était qu'un espace sacré toujours le même je faisais toujours les mêmes rêves récurrents mais en fait j'ai pu les comprendre en fait le chamanisme c'est pas si loin c'est pas si loin de la médiumnité le mot médium c'est Alan Kardec qui l'a posé il n'y a pas besoin de déposer des brevets des copyrights des trucs à l'inpi tout ça c'est de la matérialité c'est totalement inutile on va pas se coller des étiquettes sur le front toutes les 5 minutes la spiritualité ce sont juste des vibrations d'empathie et d'amour pour l'autre et pour soi d'abord premièrement c'est tout simple et donc c'est Alan Kardec qui a posé le mot médium qui signifie intermédiaire qui signifie médium c'est un mot latin qui signifie intermédiaire et le corbeau qui est mon animal totem principal depuis que je suis toute petite je le savais pas alors quand j'étais toute petite 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 j'avais 2 ans 2 ans et demi je racontais déjà à ma maman qu'il y avait un éléphant et un cheval qui venaient le soir dans ma chambre enfin j'avais des guides très rigolos qui m'amenaient des animaux qui donc cette chamane m'a expliqué que peut-être que le cheval et l'éléphant faisaient partie de mes animaux tout est moi après mes guides m'ont montré d'autres choses tout au long de mes initiations pour communiquer avec vos guides demandez-le tout simplement vous faites une demande soir après soir après soir il ne faut pas alimenter la vibration de peur et de doute et vous verrez vous ferez des rêves que vous n'oublierez jamais jusqu'à votre dernier souffle et d'ailleurs ces rêves ne sont pas des rêves c'est comme des souvenirs et ce sont des souvenirs c'est pas comme des souvenirs ce sont des souvenirs ok je corrige la phrase parce que derrière ça fait un peu de raffût et donc monsieur Corbeau j'ai entendu la voix de mon père parce que je vois il y a toujours des lignes électriques des lignes électriques toujours depuis que je suis jeune et à chaque fois je dis non j'y vais pas parce qu'il y a les lignes électriques et j'ai compris depuis peu qu'il fallait que j'arrête d'alimenter la vibration de peur c'est ce qui se passe actuellement nous sommes en train de nettoyer tous collectivement un égrégore de peur c'est ça aussi l'entrée dans l'ère du verso vous me posez souvent la question excusez moi je regarde en haut parce que je canalise en même temps la vibration de peur et de doute et bien c'est cet égrégore qui ne veut pas disparaître alors vous m'envoyez des mots que je ne comprends pas qui ne me parle pas parce que moi je reste sur un chemin spirituel d'enseignement donc vous me parlerez de je sais pas quoi mais moi ça n'existe pas chez moi la vibration de peur et de doute nous la repoussons actuellement grâce à un égrégore très nourrissant hyper nutritif pour nos estomacs spirituels et notre système digestif spirituel donc quand j'ai entendu la voix de mon père et la voix de mon guide alors que j'étais sur mon corbeau je ne voyais pas mon corbeau j'étais en lui et bien j'ai dépassé les fils électriques et ils m'ont dit tu dois monter plus haut tu dois dépasser cette ligne que tu te mets et tu dois monter en vibration et c'est ce que nous avons compris avec mes amis mes soeurs dames Lucie Morgane l'autre L il y en a d'autres dont je ne dirai pas le prénom elles se reconnaîtront il y en a eu qui porte un prénom avec un V je vois aussi les personnes qui m'accompagnent dans le groupe les moteurs de groupe je les vois aussi évoluer dans leurs vibrations les vibrations sont plus douces sont plus calmes et puis sur le terrain dans la matérialité et bien vous voyez tous ces soldats parce qu'il faut quand même se battre sur le plan matériel pour repousser cet égrégore qui veut nous soumettre à des régimes de dictature je vous dis les mots tels que je les ai reçus ces quatre derniers jours depuis que je suis revenue de ce voyage à Caen et où j'ai rencontré ce très beau médium et donc j'ai pu monter au-dessus des lignes et je n'ai plus peur donc c'est vrai que la vidéo que j'ai fait l'autre jour elle peut vous faire peur mais j'ai remarqué que cette vidéo où j'ai exprimé ma souffrance où j'ai exprimé ce ras-le-bol où j'ai exprimé le vœu que j'ai que cette société change et qu'on ne laisse pas s'installer la violence la soumission la dictature la je te tue parce que tu représentes ce que je ne peux pas être je tue ton corps physique je ne peux pas tuer ton âme puisqu'une âme ne peut pas mourir elle est immortelle au bout d'un moment elle ira se fondre dans le grand tout dans le tout-amour bon ça c'est encore des discours que j'aurai plus tard parce que ça va devenir incompréhensible mais voilà il faut sur le terrain dans la matérialité il faut des personnes qui aient le courage avec leur corps physique avec leur conviction avec leur vœu combattre cet égrégore qu'on va avoir du mal à faire disparaître il faut le faire collectivement et mes larmes même personne n'en a douté parce que même à travers une caméra même à travers les planètes même à travers l'univers l'énergie circule qu'elle soit de souffrance qu'elle soit d'amour qu'elle soit de bienveillance qu'elle soit de haine les énergies circulent et vous les avez reçues en plein cœur pour la plupart d'entre vous donc ces énergies et bien je ne regrette pas je ne regrette pas d'avoir dit stop et ce n'est pas la première fois que je dis stop d'avoir dit stop c'est pas parce qu'on a un brevet une estampille c'est pas parce qu'on a pignon sur rue la bille ne fait pas le moine n'oubliez jamais ça et une vibration un ressenti tout le monde est capable de l'analyser parce que ça passe par le mental le filtre c'est le mental mais ça descend dans l'estomac physique et ça descend dans vos estomacs spirituels nourrissez-vous bien jardiner cultiver ne laissons pas un monde complètement pourri épouvantable à nos enfants et à nos amis les animaux et ils n'ont pas mérité ça je vous ai beaucoup parlé depuis 3 ans de problèmes avec l'eau et vous voyez je vous ai fait une vidéo de prédiction il n'y a pas longtemps sur l'eau il me l'avait montré il y a 3 ans les lumineux le pétrole et l'eau et bien vous voyez qu'on commence à nous parler de l'eau et qu'on commence à nous parler de restrictions liées à l'eau qu'il va falloir qu'on étudie notre consommation d'eau donc je canalise et je vous transmets ce que je canalise et chaque geste que vous ferez au quotidien il n'y a pas de petits gestes et il n'y a pas de petites attentions il n'y a que des intentions et des attentions mises bout à bout qui forment une énorme chaîne d'amour et un énorme égrégore d'amour voilà la vérité mes amis d'ici ou d'ailleurs et vous m'avez envoyé beaucoup d'amour et c'était nécessaire sachez que je ne sais pas simuler et que je fais les choses comme je veux comme ça vient et c'est le principe de la médiumnité voilà le principe de la médiumnité c'est de retranscrire comme un traducteur de langue le plus fidèlement possible ce que nous recevons des mondes subtils et de nos lus lumineux et mon corbeau eh bien il m'a aidé et je suis montée plus haut plus haut mais je n'avais pas de force je n'avais pas de force donc petit à petit je suis redescendue tout en douceur et j'étais contente de ce que j'ai vu alors vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle a vu alors j'ai vu que le printemps arrivait nous sommes au printemps depuis 4 jours et j'ai vu que la nature allait quand même survivre à ce manque d'eau mais que nous manquerions quand même de fruits j'ai vu qu'il n'y avait pas de fruits sur les arbres j'ai vu que les fleurs auraient du mal donc le peu d'eau qui va tomber du ciel je vous le redis il servira pour la nature et il servira pour nos besoins humains nécessaires de nourriture à nos corps humains mais il ne rechargera pas les nappes phréatiques donc c'est une matière une manière quelque part que les mondes subtils ont de s'exprimer pas dans la colère ce ne sont pas des punitions ce sont juste que les mondes subtils reprennent leur place par rapport à la matérialité et plusieurs fois je vous ai transmis en canalisation que la planète les plans c'est un plan divin et la planète ne peut plus fournir à la hauteur de ce que nous gaspillons je vous le répète une fois de plus dans cette vidéo mes amis d'ici ou d'ailleurs alors on va continuer avec le maître voilà les valeurs qui seront les plus estimées dans l'avenir celui qui ne saura pas manifester ses vertus sera considéré comme inutile et même nuisible on donnera des diplômes à ceux qui par leur comportement travaillent pour la fraternité entre tous les hommes tandis que ceux qui se contentent de devenir des encyclopédies ne seront pas admis car pour amener le royaume de Dieu sur la terre c'est de caractère fort qu'on a besoin non de bureaux de renseignement les véritables diplômes sont donnés par la nature elle-même et par elle seule si rien qu'en posant votre main sur l'épaule d'une personne qui est troublée angoissée vous parvenez à l'apaiser c'est la preuve que vous avez reçu le diplôme le ciel vous l'a donné car les vrais diplômes ne sont pas des papiers ils sont imprimés sur votre visage sur votre corps dans tout votre être si vous ne portez pas sur vous un diplôme vivant fait d'émanations puissantes et lumineuses vous aurez beau avoir tous les diplômes de la terre aux yeux de la nature vous ne serez rien c'est ce que je viens de vous expliquer méfiez-vous des moines qui se présentent avec des costumes des copyrights des estampilles de partout des gros chiffres impressionnants ah oui alors là il y a beaucoup de monde alors là s'il y a du monde c'est que c'est bien faites jouer vos ressentis la spiritualité passe par des vibrations avant tout et des ressentis on en a tous parce que je vous rappelle que nous sommes des mammifères vous me posez souvent la question est-ce que les chiens est-ce que les chats est-ce que les nains mais ils sont intacts au niveau de leurs fonctions primitives et cognitives mais nous dès que nous sommes petits on nous fait rentrer dans les moules c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui ne vont pas bien vous m'envoyez des messages de partout les enfants ceci les enfants cela mais oui le monde qu'on construit aujourd'hui moi je suis en presque dernière partie de vie le monde qu'on construit aujourd'hui c'est bien pour eux qu'on le laisse donc méfiez-vous des chiffres méfiez-vous des leurs méfiez-vous de ces trop beaux apprenez à gratter sous le vernis apprenez à connaître les personnes apprenez à connaître le fonctionnement de l'univers et apprenez à vous aimer et apprenez à être l'être que vous voulez être et que vous voulez créer et que vous voulez devenir alors moi je préfère le mot être parce que tout se construit dans l'ici et maintenant c'est pas demain c'est pas après-demain c'est ici et maintenant alors on continue combien de gens s'imaginent qu'ils vont réussir en se fiant uniquement au calcul de leur intellect et bien non l'intellect est limité ce n'est pas lui qui possède la véritable compréhension des choses et ceux qui comptent sur lui pour résoudre tous leurs problèmes s'exposent à commettre de graves erreurs leurs agissements inspirés seulement par l'intérêt l'égoïsme la volonté de s'imposer aux autres ne tiennent pas compte des dessins de l'intelligence cosmique alors sans le savoir ils remuent les couches obscures de l'atmosphère psychique provoquant des puissances redoutables et ces puissances se déchaînent ensuite contre eux l'intelligence cosmique a construit l'être humain de telle sorte qu'il ne peut s'épanouir qu'en respectant les lois d'un monde supérieur d'où il reçoit la lumière et la force et ces lois du monde supérieur ce n'est pas l'intellect qui lui permettra de les connaître mais l'âme et l'esprit est-ce que vous comprenez que des personnes qui nourrissent ces égrégores dans leur propre intérêt je vous l'ai déjà dit mes amis d'ici ou d'ailleurs pour l'ego le pouvoir l'argent l'ego le pouvoir l'argent nous devons être en équilibre avec ces trois concepts par rapport au monde subtil sinon les mondes subtils tôt ou tard vous renvoient ce que vous avez actionné si vous avez trahi l'être spirituel que vous êtes pour goûter à l'ego pour goûter au pouvoir pour goûter à l'argent vous pouvez tout à fait le faire vous aurez dans ce cas une vie kleenex ah bon j'ai goûté au pouvoir à l'ego à l'argent mais ça ce sont des valeurs terrestres ce ne sont pas des valeurs spirituelles et quand vous allez partir quitter votre véhicule terrestre qui est votre corps physique et bien vous allez découvrir quoi ? une banque spirituelle un coffre fort vide mais où sont mes biens matériels ? mais avant j'étais quelqu'un de très intelligent de très puissant je commandais des centaines de personnes j'avais une grosse communauté j'avais beaucoup de monde tout le monde me respectait j'ai écrasé un tel j'ai écrasé un tel j'ai fait souffrir un tel j'ai fait souffrir un tel quand bien même je veux mon argent terrestre banquier s'il vous plaît ouvrez moi la porte je veux mon comptant banque je veux mon chéquier vous risquez d'être englué dans la matérialité quand vous quitterez votre corps terrestre c'est ça qui arrive aux personnes quand elles se désincarnent et qu'elles se sont accrochées à des valeurs trop terrestres égaux pouvoir l'argent alors moi avec mes mots à moi je dis elles sont engluées dans la matière elles sont engluées dans la matière et c'est la stupéfaction mais comment ça je ne peux pas prendre mon chéquier je ne peux pas prendre ma carte bleue je ne peux pas acheter ceci je ne peux pas acheter cela et votre esprit va souffrir c'est à dire que vous aurez soif vous aurez froid vous aurez faim vous ressentirez vous ressentirez des souffrances terrestres alors que vous n'aurez plus votre corps physique alors que vous ne serez même pas dans les vibrations dans lesquelles vous auriez dû être si vous aviez construit travaillé utilisé des outils spirituels purs on ne fait pas semblant avec les mots subtils on ne simule pas on peut simuler sur le plan terrestre ce n'est pas interdit on y goûte tous un jour ou l'autre on est content moi j'aime quand on vient me voir et je vous prends dans les bras alors je sais ça peut paraître bizarre je vous prends dans les bras je suis contente on est content on partage un bon moment on discute c'est vrai que vous êtes très très nombreux je ne peux plus répondre à vos messages parce que je m'épuise mais mais le lumineux m'emmèneront toujours là où c'est super urgent toujours 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 le reste on a déjà travaillé on a déjà discuté il n'est pas question de vampiriser un médium parce que je vais reprendre les mots de David quand il a dit alors David F je ne vais pas dire son nom pour ne pas l'embêter ce n'est pas David Mogiel lui aussi il dit de très belles choses mais quand il a dit bon ben là on va arrêter les contacts défunts parce qu'il y avait encore beaucoup de défunts dans la salle je le sais qui attendaient qui attendaient parce qu'il a dit sinon le médium il va finir par fondre comme un esquimau au soleil mais c'est le même principe c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre nos cartes et qu'on ne peut pas vous faire des contacts défunts toutes les 5 minutes il faut qu'on se régénère c'est très 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 fatigant la médiumnité je pratique mon point fort c'est à dire la voyance la divination et le coaching pour vous aider à prendre les meilleures décisions que je ne prendrai pas à votre place puisque ce serait rompre une loi spirituelle stricte vous privez de votre libre arbitre vous utilisez à des fins mercantiles ce serait rompre le pacte que j'ai fait avec mes propres valeurs les valeurs spirituelles les lumineux ça ma mère me l'a bien dit il n'est pas question que tu utilises ta médiumnité pour t'acheter des franfreluches ça ça a été clair mais très précis et bien j'ai la chance que quelques-uns d'entre vous m'en offrent des tas et comme ça et bien je suis bien avec les mondes subtils ce sont vos cadeaux et dans vos cadeaux il y a l'intention n'oubliez jamais le pouvoir de l'intention on peut faire du mal à une personne avec de mauvaises intentions ça c'est des mots que vous comprendrez sur le plan terrestre mais on peut aussi la détruire avec de mauvaises intentions le pouvoir de l'intention il est vraiment 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 c'est une vibration qu'il faut travailler en ce moment je veux un monde meilleur je construis un monde meilleur je n'incite pas à la haine je n'incite pas au dénigrement je n'incite pas à la médisance je cultive mes valeurs spirituelles et je remplis ma banque spirituelle je me nourris de bonnes nourritures spirituelles et terrestres je plante de belles graines dans mon jardin spirituel tout ça ça vous appartient individuellement mais individuellement puis collectivement ça forme un égrégore d'amour ça forme un égrégore qui nourrit le plan divin bien sûr qu'on va laisser la planète forcément mais est-ce que vous voulez la laisser dans cet état pour vos enfants je ne crois pas c'est à vous de combattre et j'ai vu que vous étiez montés au créneau et j'ai vu que vous étiez capables de le faire et j'ai des petites sœurs et des petits frères d'âme qui sont venus et qui m'ont dit la même chose donc vous voyez que ça fonctionne c'est quand même formidable j'en tire encore une expérience positive je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends mais on apprend tous les uns au contact des autres beaucoup de gens s'imaginent que pour vouloir consacrer sa vie à aider les humains il faut être naïf utopiste et ne pas voir leurs défauts pas du tout et je peux même vous dire qu'un sage un maître spirituel voit mieux que n'importe qui combien ils peuvent être faibles égoïstes hypocrites infidèles etc mais il ne s'arrête pas là parce qu'il sait aussi qu'on ne peut pas aider les êtres en ayant les yeux fixés sur leurs défauts et leurs vices avec cette attitude on les aggrave même moi je suis pleine de défauts je suis venue ici pour grandir pour m'améliorer pour me perfectionner du plus que je peux et je ne perds pas 5 minutes de mon existence terrestre pour faire autre chose que ce que j'ai prévu de faire dans mon plan de vie d'incarnation mais c'est pareil pour vous on fonctionne tous de la même manière on a tous un cerveau on a tous un mental on a tous un égo on a tous du sang rouge dans les veines le reste ce ne sont que des couleurs de peau des couleurs de cheveux adaptées à chaque pays dans lesquels nous sommes nés et puis adaptées aux expériences que nous avons voulu vivre c'est très clair mais le maître il sait qu'il a des défauts j'ai jamais prétendu que j'étais parfaite sinon j'ai plus qu'à m'en aller c'est aussi simple que ça puis vous aussi on va être nombreux à s'en aller on va être nombreux donc c'est à vous de dire à la personne mais tu te trompes complètement combien de fois on me dit mais Lisa tu pédales à côté de ton vélo ma pauvre ça ne va pas aujourd'hui prends un livre regarde un film fais autre chose parce que ça ne va pas c'est de plus en plus rare moi je me souviens de mon ami V.I.L.O qui porte un nom de fleur c'est pas un vélo mais enfin Lisa combien de fois on a pu se prendre et puis Morgane l'autre jour je lui dis écoute Morgane la prochaine fois je me comporte comme ça t'achètes un fusil une bombe tu me retiens tu me débaffes tu me colles au fauteuil tu m'engueules voilà oui je le savais tout ça alors maintenant elle me le dit bon j'ai dit ah bon d'accord je suis complètement à côté de ma plaque ok et bien qu'est-ce que j'ai à comprendre qu'est-ce que j'ai à apprendre comment je vais digérer ce truc là et comment je vais le rectifier alors on peut rectifier certaines choses et certains si on a fait du mal à des personnes sans faire exprès quelquefois c'est sans faire exprès si on a été en colère je crois gneugneu qu'on lui a dit des vacheries et bien on peut cultiver la vibration du pardon alors là cultiver la vibration du pardon je crois que c'est ce qui a de plus beau sur terre quand on demande pardon à quelqu'un même avec les vivants morts les vivants vivants qui est un terme de Catherine Roumanoff je vous rappelle dans le bureau des âmes je vous ai fait des instants de lecture je vous invite à découvrir le direct que j'ai fait avec cette femme extraordinaire et les deux bouquins donc c'est Véronique qui m'a offert les bouquins ça permet de reparler un petit peu juste après mon dernier souffle donc j'ai découvert grâce à vous cette femme puis le bourreau des âmes grâce aux éditions le Lotus et l'éléphant qui m'ont envoyé le livre et qui m'ont autorisé à faire l'interview et qui m'ont mis en relation avec Catherine donc elle parle des vivants vivants et des vivants morts et bien c'est ça un médium il communique avec les vivants morts et les vivants vivants et quelquefois on communique par télépathie aussi vous comprenez un maître spirituel sait que les hommes et les femmes sont fils et filles de Dieu il s'arrête sur cette pensée il aborde tous les êtres avec cette pensée il fait là un travail créateur car il aide tous ceux qu'il rencontre à développer les qualités qu'ils ont aussi c'est pour ça que je vous dis sans aucune prétention que j'ai choisi d'être une enseignante spirituelle bénévolement ça me plaît c'est sur mon plan de vie c'est sur mon chemin spirituel et lui-même dans cette attitude puise la force et la joie et j'ai de la joie à partager avec la communauté je ne vous demande pas de me croire tiens ça c'est le livre de Philippe on ne vous demande pas d'y croire lisez ce livre vous comprendrez beaucoup de choses parce qu'on ne vous demande pas d'y croire Philippe il fait ses interviews il ne vous demande pas d'y croire je ne vous demande pas de me croire je vous demande d'essayer de travailler sur vous c'est pas la même chose et puis si vous voulez pas le faire dans ce plan de vie ben n'embêtez pas non plus ceux qui veulent le faire pourquoi s'embêter les uns les autres on peut très bien discuter moi j'ai discuté avec plein de personnes qui n'étaient pas pic pic et puis des personnes qui étaient pic pic on est dans un monde binaire et on ne sait pas crêper le chignon comment expliquer qu'il n'y a que sur le Youtube et les réseaux sociaux que ça se crêpe le chignon et bien c'est au détriment des uns qu'on fait gagner de l'argent aux autres et on est encore dans la matérialité l'ego le pouvoir et l'argent voilà et lui-même il est dans la joie alors et vous pourquoi ne feriez-vous ne feriez-vous pas de même la meilleure façon d'agir avec les autres c'est de chercher à découvrir leur qualité leur vertu leur richesse et se concentrer sur elles pour les aider à les développer quand je vous parlais du petit jeunon mon petit Jordan avec qui j'ai eu une petite une petite bisbille une petite fâcherie bon moi je venais d'apprendre le décès de ma grand-mère lui il vivait sans doute des trucs difficiles et tout je vous ai toujours dit que j'étais d'accord sur le fond de ce qu'il explique et pas sur la forme maintenant cet enfant parce que c'est un enfant pour moi j'ai quand même un fils qui a presque 40 ans ce petit il n'en a que 28 il va avancer sur son chemin spirituel et puis il fera ce qu'il veut de sa vie ce n'est pas mon fils ce n'est pas mon mais c'est un pour moi c'est une bonne personne mais n'importe quelle bonne personne peut vivre des expériences épouvantables et sombrer du côté obscur et alors qu'est-ce que ça change on recommencera on repartira de l'autre côté on retravaillera dans les plans subtils parce qu'il y a d'autres mondes d'incarnation et puis soit on reviendra sur cette terre dont les vibrations sont extrêmement lourdes et où on apprend 10 fois plus vite que n'importe quel monde que j'ai pu visiter en voyage astral ou avec mes enseignants spirituels et puis alors c'est quoi le problème ? je ne vais pas le critiquer je ne vais pas me mettre à le détester d'un seul coup et je ne vais pas lui souhaiter du mal je ne serai pas dans mes vibrations spirituelles voilà ce que j'ai compris la colère est aussi une émotion qui vous aide à travailler sur vous et à passer à l'action et comme l'a expliqué Philippe lors du direct il avait deux choix quand il lui est arrivé l'événement qui lui est arrivé en début du livre il le raconte de toute façon il avait deux choix continuer à vivre et voilà ce qu'il a fait il a fait une très belle chaîne de Youtube et il a cherché à comprendre ce qu'il y avait de l'autre côté il a cherché à comprendre comment ça fonctionnait il s'est battu parce qu'il avait un petit garçon à charge il s'est retrouvé veuf sa femme est partie elle avait 42 ans c'est d'une injustice terrible surtout quand on vient d'adopter un petit garçon c'est d'une injustice terrible sur le plan terrestre mais il a compris qu'il pouvait créer quelque chose il en a créé quelque chose d'extrêmement lumineux et de d'hyper généreux donc Philippe pour moi il a rempli sa banque spirituelle et c'est ce que sa dame de coeur a voulu pour lui aussi et c'est ce qu'elle lui a souhaité de par son départ et c'est certainement peut-être ce qu'ils ont convenu avant parce que quelquefois je l'ai expliqué dans la vidéo concernant les enfants parce que c'est particulièrement cruel de perdre un enfant quelquefois il y a des vies de sacrifice aussi quelquefois il y a des vies où on est venu vivre l'impossible l'insupportable la douleur la plus épouvantable qui puisse exister pour évoluer c'est l'électrochoc pour choisir pour dire on peut sombrer dans la folie on peut mourir de chagrin on peut mourir de chagrin le chagrin peut tuer les gens ne l'oubliez jamais le chagrin peut tuer les gens le chagrin peut briser des cœurs d'ailleurs on a des chakras et on a un chakra du cœur le chakra du cœur il peut être brisé et on peut mourir et on peut développer des pathologies cardiaques aussi vous voyez il y a plein de choses à dire et on n'a pas fini de faire le tour de la question sur la chaîne YouTube mais déjà à l'image de Philippe vous voyez bien qu'il a choisi son chemin ça vous prouve qu'on est créateur il a viré tous les meubles il a repeint la maison il s'est retrouvé en plus juste après avec la Covid tout confiné et tout et il s'intéressait à ça et ça a démarré donc l'univers balise vous voyez bien que quand on choisit un plan de vie dans notre incarnation c'est quand même balisé on ne peut pas trop vous voyez bien que quand on n'arrive pas à ouvrir un cabinet de médiumnité ou à développer et qu'on est obligé de faire semblant et de sortir les cartes et on peut faire l'imitateur on peut faire l'imitateur mais ça ne va pas durer éternellement parce que les vibrations sont les vibrations les facultés sont les facultés elles ne sont pas données à tout le monde ce n'est pas en claquant des doigts qu'on devient médium qu'on devient cartomancien qu'on devient musicien qu'on devient chanteur qu'on devient compositeur qu'on devient écrivain on a tous des dons qu'on devient cuisinier qu'on devient on ne devient pas on est il y a le savoir et il y a la connaissance alors on peut connaître un peu la cartomancie et faire semblant mais on ne va pas tromper les gens longtemps on peut connaître un peu la cuisine ouvrir un restaurant en toute bienveillance quelquefois et puis au bout de quelques mois les clients ne reviennent pas il n'y a que nous qui pensons que la cuisine est excellente mais pourtant je cuisine super bien mais pourtant j'ai appris les recettes ben oui mais c'est carrément dégoûtant et ce n'est pas bon bon et ben c'est les autres qui vous le disent on peut jouer de la guitare et puis chanter comme la Castafior vous connaissez tous Obélix et Truc la Castafior tout le monde court quand elle ben voilà on peut croire qu'on sait très très bien chanter prendre des cours de chant faire tout ce qu'on veut et puis un concert deux concerts trois concerts et la salle se vide ben ben voilà en fait on est tous reliés les uns aux autres et ce sont les autres qui doivent nous le dire oh qu'est-ce que tu chantes super bien je me souviens de ma meilleure amie elle vous chantait du Whitney elle avait la note et elle la tenait quand on sortait à l'époque en karaoké d'abord elle était d'une beauté stupéfiante et d'une lumière extravagante derrière j'étais toute petite mais bon quand on arrivait quelque part toutes les deux on arrivait en discothèque on dansait toutes les deux les gens se mettaient autour de nous on nous offrait des verres enfin bon bref un truc de fou elle chantait ben elle a pas fait chanteuse elle aurait pu en plus avec le physique qu'elle avait elle a choisi de faire autre chose de son plan de vie c'est son choix mais il y a des gens qui ont des dons et qui font pas profession et il y a des gens qui ont pas de dons et qui veulent faire profession par facilité aussi tout est permis on peut tout travailler mais par contre quand on touche au monde subtil et quand on trompe les gens pour l'ego le pouvoir et l'argent ça finit rarement très très bien c'est pour ça que je veux rester dans mes vibrations c'est vraiment très important alors je vais arrêter là cette petite vidéo je vais juste vous dire qui était le maître Omram il est fatigué des fois ils sont pas toujours présents très longtemps bon j'ai canalisé quand même pas mal je parle pas comme ça tous les jours dans mon quotidien c'est vraiment des canalisations bon bref vous le savez le maître le maître Omram Mikhaël Ayoanov il a vécu de 1900 en 1986 il était philosophe et pédagogue d'origine bulgare il est venu en France en 1937 bien que son oeuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique il précise chacun doit travailler à son propre développement à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même mais pour le bien de la collectivité à ce moment-là la collectivité devient une fraternité une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion parce qu'en travaillant pour lui-même chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous ah je dois vous rajouter que quand on vous dit qui s'assemble se ressemble et bien c'est le cas quand vous regardez dans les communautés maintenant on appelle ça communauté dans Youtube ça tombe bien c'est le même mot qu'il y a sur le bouquin communauté Youtube mais vous voyez bien que les vibrations lisez les commentaires et bien on attire à soi un public qui s'intéresse à ce qu'on dit et à ce qu'on fait bon chacun a sa communauté mais je vois de plus en plus de personnes de communautés diverses et variées qui montent en vibration parce que nous sommes en élévation vibratoire pour pouvoir rentrer dans l'ère du verso évidemment c'est la chaise électrique pour certains c'est très compliqué donc on assiste à des combats des guerres des trucs sur le plan terrestre parce que c'est le plan divin c'est comme ça et on n'y chappera pas et beaucoup de personnes de ces communautés et bien ils rejoignent ils rejoignent 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 je ne sais pas comment on dit les communautés plus lumineuses plus calmes qui amènent vers de vrais enseignements nourrissons c'est pas la même chose de manger le pain du boulanger qu'il a fabriqué en se levant la nuit avec de bons produits de bonne farine je sais ça coûte cher c'est une image le pain Jésus nous a donné beaucoup de paraboles d'hyperboles de métaphores le pain l'eau c'est la vie bon on peut rajouter le saucisson comme m'avait dit YoYo on peut rajouter d'autres mots derrière mais le pain du boulanger vous allez prendre un quart de la baguette avec votre morceau de pain je ne sais pas quoi vous n'avez plus faim mais si vous prenez le pain à 20 centimes 18 centimes 20 centimes qui n'est que de la levure la levure c'est de l'air de la levure et de l'eau vous allez manger la baguette entière et vous serez à moitié malade non seulement vous n'allez pas la digérer mais en plus vous aurez faim deux minutes après donc on vous demande de choisir et je ne vous demande pas de me croire mais voilà les enseignants spirituels ce qu'ils disent à travers nous les médiums qui canalisons voilà j'ai canalisé beaucoup beaucoup de messages j'en ai d'autres mais les vidéos il ne faut pas qu'elles soient trop longues parce que sinon elles ne passent pas sur le réseau ici je vous fais des gros bisous je vous dis namasté et j'enclenche l'autre vidéo il est rigolo mon format namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs je vous dis